Si jamais tu veux créer vraiment un truc lourd, qui a vraiment un gros impact, il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ce que tu fais. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Ça fait toujours plaisir les gars. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 étapes pour devenir millionnaire selon les conseils de Jeff Bezos. Si tu ne connais pas Jeff Bezos, c'est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète. D'accord, c'est le fondateur de Amazon. Donc voilà, tu as compris que le gars, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas seulement millionnaire, il est déjà milliardaire. Et donc, on va voir ensemble les conseils qu'il donne selon son expérience et par rapport à son entreprise, comment il a fait pour pouvoir générer autant de richesses. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de devenir libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Donc j'accompagne tous les déterminés à travers mon programme Successful en ligne 2.0 à créer leur business en ligne, d'accord, en partant de zéro et à pouvoir être indépendant financièrement, être libre géographiquement. Ok, j'ai plusieurs témoignages de personnes qui ont déjà réussi à générer du cash. Il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois, il y en a qui ont fait 10 000, il y en a qui ont fait 6, etc. Ok, donc moi je suis parti de zéro. J'ai réussi à le faire. Donc en gros, il n'y a pas d'excuse. Ok, j'ai grandi aux pyramides dans 91 à Evry. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ok, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Première étape pour pouvoir devenir millionnaire selon Jeff Bezos, c'est de tout faire pour ne pas avoir de regrets. D'accord, donc c'est super important. Tu vas dire, mais c'est quoi ce conseil, ça n'a rien à voir. Non, non, si, si, c'est super important de faire les choses pour ne pas avoir de regrets. Ça veut dire ne fais pas les choses par rapport à ce que tes parents t'ont dit de faire, ne fais pas les choses par rapport à ce que la société doit dire de faire, ne fais pas les choses par rapport à ce que tes amis vont faire, ne fais pas les choses par rapport à ce que les films te disent de faire. Enfin, fais les choses par rapport à toi, ce que tu as envie de faire réellement et fais-les, tu vois. C'est pour ça qu'à la fin, il y a un livre qui parle de ça justement, c'est ce que tu dois savoir avant de mourir. D'accord, c'est en fait un infirmier qui interroge des personnes qui sont en maison de retraite et qui leur dit quelles sont les perles de sagesse que tu pourrais donner aux personnes qui, par exemple, sont jeunes, d'accord, pour ne pas qu'ils puissent faire les mêmes erreurs. Et ce qui revenait à chaque fois, le numéro 1, c'était les regrets. Ok, tu ne regrettes jamais d'être passé à l'action et d'avoir échoué, mais tu regrettes toujours d'avoir fait quelque chose que tu aurais voulu faire mais que tu n'as pas fait. Donc, il y en a, par exemple, qui voulaient devenir médecin, mais comme leurs parents voulaient absolument qu'ils soient avocats, ils ont fait avocat. Tu vois, il y en a qui auraient voulu peut-être monter leur business, d'accord, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit peut-être que c'est une arnaque, peut-être que c'est un truc comme ça. Et du coup, ils ne l'ont pas fait et après, ils ont des regrets. Ok, parce que du coup, ta vie, elle peut changer complètement et tu peux être complètement épanoui puisque c'est quelque chose que tu avais envie de faire mais que tu n'as pas fait parce que, je ne sais pas, l'influence des autres, etc., tu vis ta vie, en fait, à travers les autres, tout simplement. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est de faire les choses pour ne pas avoir de regrets. Et moi, c'est exactement ce que je fais dans ma vie, tu vois. J'avais absolument envie de voyager en Amérique du Nord, aux États-Unis, parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais, j'avais envie d'être en immersion, de découvrir d'autres cultures. Donc, je l'ai fait, c'est tout. J'ai fait le choix, j'aurais pu continuer à garder mon entreprise soit à domicile, d'accord, et rester, j'étais en Guadeloupe à l'époque, j'aurais pu rester là-bas, tu vois, et vivre très, très bien jusqu'à la fin de ma vie. Mais, voilà, je savais que j'avais envie d'autre chose et j'aurais regretté de ne le pas avoir fait. Donc, j'ai construit mon business en ligne, voilà. Donc, aujourd'hui, tu me vois, voilà, sur la chaîne, j'ai créé ma chaîne YouTube, mon business en ligne, parce que la chaîne YouTube, c'est juste le haut de l'atberg, derrière, il y a tout un modèle, un business model, une stratégie pour pouvoir générer de l'argent. Et ce business en ligne me permet de pouvoir voyager. J'en avais fait un aussi sur le business sur le saxophone, aussi un business en ligne sur le saxophone, où j'ai vendu des formations sur comment apprendre à jouer au saxophone, d'accord, qui m'a généré 2 000 euros par mois. Tous ces choix, si je ne l'avais pas fait, ça ne m'aurait pas permis d'aujourd'hui, de pouvoir voyager, d'être aujourd'hui à Fond d'Ordel, donc c'est dans le nord de Miami, dans Floride, et de voyager, ça fait plus d'un an, entre l'Amérique du Nord et les États-Unis. Donc, fais des choses pour ne pas regretter. Parce que, je le répète, tu vas toujours regretter de ne pas être passé à l'action, de ne pas avoir fait quelque chose que tu as envie de faire, que d'être passé à l'action et que tu aies échoué. Et en plus, l'échec, c'est quand tu abandonnes. Si tu n'abandonnes pas, tu réussiras forcément. Si jamais tu te formes, tu as les bons conseils, tu as la bonne direction, tu es obligé de réussir, il n'y a pas de raison. Et puis, si tu vises la lune, tu atterras dans les étoiles, au pire des cas. Deuxième secret que Jeff Bezos partage, c'est de se concentrer sur le client et non sur la compétition. C'est ce qui fait la force d'Amazon. Lui, il a décidé de se concentrer uniquement sur la satisfaction client et ne pas se comparer à la compétition. Souvent, on regarde toujours à l'autre pour voir comment lui il fait, etc. Et on veut copier ses stratégies, comment il a fait, etc. Lui, il dit non. Focus-toi sur ton client, comment tu peux l'aider un maximum. Et aujourd'hui, on voit les résultats de Jeff. Il est passé numéro un en termes d'homme le plus riche de la planète. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que l'argent, parce qu'à ce niveau-là, je veux dire, à partir du moment où tu as 10 millions, 100 millions, tu as de l'argent pour toute ta vie. Donc là, l'impact qu'ils ont quand ils arrivent à des milliards comme ça, ce n'est pas le fait qu'ils soient riches, etc. Là, on n'est plus à ce niveau-là. C'est vraiment l'impact qu'ils ont dans le monde. Parce que si jamais tu fais des milliards comme ça, ça veut dire que tu impactes énormément de gens dans le monde. Troisième conseil de Jeff Bezos, c'est de se concentrer sur les solutions et non sur les problèmes. Certaines personnes, tu vas voir, tu vas discuter avec eux, tu vas échanger avec eux, tu vas te soumettre leur challenge, leur problème. Et toi, tu vas essayer de trouver des solutions. Ça, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un. Le gars, il a des problèmes. Il me dit son problème. Je trouve la solution. Et quand je trouve la solution, il trouve un problème à la solution que je lui donne. Alors, je lui donne une autre solution et il me retrouve encore un autre problème. En gros, ça ne finit jamais. Déjà, première chose, ne t'entends pas de personnes comme ça parce qu'ils disent non, ils vont te sacrer ton moral. Parce que même si tu es déterminé, pourquoi moi, je suis déterminé au quotidien ? Parce que je me nourris de formation, dans des livres, de vidéos, de personnes qui ont le même mindset, qui sont déterminées à réussir. Mais si jamais je me mets à commencer à côtoyer des personnes qui ont cet état d'esprit, par exemple, de toujours trouver des problèmes lorsqu'on trouve des solutions, je vais forcément être influencé et j'aurai moins de résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, ne t'entends pas dans ce piège-là. À chaque fois que tu as un problème, on peut te dire c'est la misère, pourquoi, ou quel problème qu'il peut avoir, quel problème je vais rencontrer. Tu te poses la question, comment je peux résoudre ce problème ? Et tu verras que quand tu vas te poser des bonnes questions, tu auras des bonnes réponses qui vont arriver, tout simplement. Quatrième conseil de Jeff Bezos, c'est d'aimer ce que tu fais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsque tu aimes ce que tu fais, tu es passionné par ce que tu fais et qu'il y a un marché par rapport à ta passion, forcément, tu auras beaucoup plus d'impact que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas animé, qui n'est pas passionné par ce qu'il fait et qui est dans la même thématique que toi. Imaginons, tu vois. Si jamais on répond, par exemple, par rapport au business en ligne. Tu ne pourras jamais avoir les mêmes résultats qu'un gars qui est super passionné, par exemple, par le basket. On m'a dit, on va prendre le sport du basket. Tu es super passionné par le basket, tu kiffes de ouf et tout machin. Et tu décides de créer un business en ligne par rapport à ça. Du coup, le fait que tu sois super passionné par le basket, tu vas en parler vraiment de manière passionnée. Et puis, ça ne va pas te déranger d'apprendre plus de choses par rapport au basket. Tu vois, quand tu es passionné par quelque chose, tu en sais beaucoup plus. Alors que si, par exemple, quelqu'un, il veut se lancer sur la thématique du basket, imaginons, lui, il n'est pas passionné spécialement. Lui, c'est plutôt un footeux. Mais comme il sait qu'il y a un gros marché sur le basket, il se dit, vas-y, je vais créer un business en ligne à partir de la passion qui est le basket. Donc, il va commencer, etc. Il ne va jamais taffer autant que toi qui es passionné par le basket. Parce que toi, tu ne vas même pas ressentir que tu travailles en fait. Toi, pour toi, tu es juste en train de kiffer ce que tu es en train de faire et forcément, tu apprends beaucoup plus. Alors que lui, ce sera vraiment un travail de recherche, de chercher, ça ne va pas vraiment l'intéresser. C'est comme moi, que je fasse des vidéos business ou pas, même si j'arrête ma chaîne YouTube, je vais quand même continuer à me former, je vais quand même continuer à lire, je vais quand même continuer à parler de business autour de moi, de marketing, de business en ligne, ce que ça peut apporter dans la vie, de pouvoir être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, de pouvoir gagner sa vie super bien. Ça peut être 10 000, 20 000, ça dépend de toi après, de ton investissement personnel. Donc pour te dire que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc en fait, je suis inarrêtable en fait. C'est pour ça que je peux faire des vidéos une fois comme ça par jour. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui me saoule en fait. Bon, c'est un petit peu relou des fois, tu as la flemme et tout, mais d'une manière générale, j'ai toujours des idées parce que je consomme constamment en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je sais qu'il y en a qui disent ouais, suis pas ta passion, fais les choses qui doivent être faites pour arriver à tes résultats. Moi, je te dis, si jamais tu veux créer vraiment un truc lourd, qui a vraiment un gros impact, il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ce que tu fais. Ça, c'est sûr ça. Et parce que personne ne pourra surpasser la personne qui est déjà passionnée par ce qu'il fait. Cinquième conseil de Jeff Bezos, c'est de suivre son intuition. Toutes les meilleures décisions qu'il a prises ont été dues à son intuition. Donc lui maintenant aujourd'hui, il conseille, en tout cas lui, c'est ce qu'il dit de son expérience, c'est qu'il suit son intuition. Moi, quand j'ai décidé pour exemple de créer cette chaîne-là, je l'ai fait vraiment par intuition. Par intuition et parce que j'avais envie de contribuer, j'avais envie de partager ce que j'avais vécu grâce au business en ligne et par rapport au business, j'avais envie d'en parler. Et je peux te dire que tous les chiffres étaient contre moi. Moi, j'en avais même parlé à mon coach de l'époque et il m'avait dit pourquoi tu veux te lancer dans cette thématique-là ? Il m'a dit pourquoi tu veux te lancer dans ce business-là ? Il y a déjà énormément d'acteurs sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas apporter ? Il m'a dit franchement, en gros, il me disait qu'il n'était pas du tout chaud pour que je le fasse. Il me disait en gros, ne le fais pas. Ça ne sert à rien que tu crées une chaîne YouTube sur le business. En gros, il me dissuadait, il me disait ne fais pas ça, ça ne sert à rien et tout. Mais j'ai écouté mon intuition. Je n'ai pas écouté mon coach, j'ai écouté mon intuition. Je me dis non, je veux absolument créer cette chaîne-là et je vais le faire. Et l'intuition, ce n'est pas genre que tu es tout fou, tu es tout excité. Non, c'est genre que tu es aligné par rapport à ses cams, tu es aligné, tu te dis non, il faut que je le fasse. Je sens qu'il faut que je le fasse. Et après, lorsque je commence à créer ma chaîne YouTube, ça a eu l'engouement que tu connais et ça a permis de me faire connaître deux personnes que j'ai accompagnées et qui ont eu des résultats comme Florian qui est maintenant qui est parti de zéro, qui a fait un million en un an, qu'au bout de deux mois, il avait donné sa démission pendant le coaching que j'étais en train de l'accompagner. Plus après, Jérémy, plus après, il y en a plein d'autres. Tu vois, si j'ai oublié les noms, les gars, vous ne m'en veuillez pas. Mais voilà, pour te dire que si je n'avais pas commencé à créer cette chaîne et créer ce business-là, je n'aurais jamais pu changer la vie d'autres personnes que j'ai accompagnées pour pouvoir les aider à être type j'aurais fait point et être indépendant financièrement. Donc, si jamais tu sens le truc, tu as une intuition, vas-y, fais-le, fonce. Sixième conseil de Jeff Bezos, c'est de prendre des risques. Et ça, c'est là-bas. Si jamais tu ne prends pas de risques, tu n'auras pas de résultats. Plus tu vas prendre des risques, plus tu vas avoir de gros résultats. Après, voilà, créer un business en ligne, franchement, le risque, il n'y a pas forcément de risque. Le risque aujourd'hui, c'est plus de rester salarié. Tu vois, il suffit que tu aies une crise comme il y a eu par exemple pour le coronavirus. Il suffit que tu sois dans la mauvaise entreprise qui fait faillite, boum, tu te retrouves sans emploi. Tu vois, et si jamais tu es dans le mauvais âge, je ne sais pas, tu as 40, entre 40 et 50 ans, ça va être compliqué après d'être sur le marché de travail et de trouver un autre travail. Parce qu'il y aura la concurrence par rapport aux jeunes qui viennent d'arriver. OK ? Donc, il va toujours falloir prendre des risques pour avoir des résultats. Si vraiment, tu ne veux aucun risque, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Est-ce que c'est sûr à 100% que je vais réussir ? » Mais c'est quoi cette histoire ? Mais est-ce que tu es sûr à 100% que tu vas réussir ton bac ? Tu vois ? Il n'y a rien qui est garanti à 100%. Moi, après, ce que je peux garantir, c'est que les stratégies sont garanties à 100%. Ouais, ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu vas réussir à 100% ? Je ne sais pas, je ne suis pas à ta place. Moi, je sais que je vais réussir à 100% parce que j'ai confiance en moi. Donc ça, c'est des questions en fait que la personne doit se poser à elle-même. Est-ce que tu as confiance en toi ? Est-ce que si jamais il fallait parier sur toi, il fallait investir sur toi, est-ce que tu investirais sur toi ? OK ? Parce que les gens qui se disent « Ouais, mais c'est trop cher » ou « J'ai pas l'argent pour investir en moi », etc. Tu as un téléphone qui coûte le prix, le même prix. Donc, ça veut dire que si jamais tu n'investis pas en toi, c'est que tu ne crois pas en toi en fait. Investir sur lui et après toucher les résultats, je ne sais pas, un pourcentage des résultats qu'il va avoir dans le futur. Est-ce que tu mets un billet ? Tu vas mettre un billet direct. Tu vas tout de suite mettre un billet. Mais quand c'est pour toi, tu as la peur de mettre le billet. Donc la question, c'est de se poser « OK, pourquoi tu as la peur de mettre un billet ? » Ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en toi. C'est juste qu'en tout cas, c'est l'information que tu envoies à ton cerveau. Donc, prendre des risques. Si jamais moi, je n'avais pas choisi d'arrêter, à un moment donné, j'étais pompier de Paris. Si je n'avais pas pris le risque d'arrêter mes études pour pouvoir faire infirmier et après être infirmier, de passer infirmier salarié à infirmier libéral. Après, quand j'étais infirmier libéral, j'ai pris le risque de créer ma société et de soins à domicile. Après, j'ai pris le risque d'arrêter cette société-là pour me consacrer 100% sur mon business en ligne. Si je n'avais pas pris tous ces risques-là, je n'aurais jamais eu le résultat que j'ai aujourd'hui et j'aurais eu des regrets en plus. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu prennes des risques, que tu agisses de manière différente, de manière opposée à la masse. Septième conseil de Jeff Bezos, c'est tout simplement d'avoir une vision. Ça, je sais qu'ils le répètent tous. À un moment donné, s'ils le répètent tous, c'est qu'il y a une raison. Avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas en fait. Moi, ma vision, c'était de pouvoir vivre à Miami. Tu vois, comme par hasard, j'y suis là. Mais si jamais je n'avais pas mis ça dans ma tête, je n'avais pas fait cette vision-là à la base, je ne serais pas à Miami. Je serais ailleurs. Peut-être que je serais en Talente, peut-être que je serais à Malte, peut-être que je serais à Toronto, je n'en sais rien. Mais le fait d'avoir cette vision-là, j'habite à Miami, je crée un business, je développe même peut-être aux États-Unis, là, je me retrouve, dans tes actions en tout cas, tu vas te retrouver là où ta vision est à te dire d'aller puisque c'est la direction. C'est comme si tu prends un GPS, tu rentres dans ta voiture, boum, tu mets le GPS, tu fais Paris-Marseille, tu vas à Marseille, tu vas avancer vers Marseille, jusqu'à temps que tu arrives vers Marseille. Peut-être après, tu peux te tromper de chemin, tu peux aller à droite, à gauche, tu vas perdre un peu de temps, mais en tout cas, la direction, c'est Marseille. Donc, tu vas aller à Marseille, tôt ou tard, même si tu vas à pied, même s'il n'y a plus d'essence, tu continues à pied, tu prends ton vélo comme tu veux ou tu fais de l'autostop, mais à un moment donné, tu vas arriver à Marseille. Maintenant, la vision, elle peut se renouveler, elle peut changer. Par exemple, ma vision, ça peut être de vivre à Miami, mais peut-être qu'après, ça peut changer parce que plus tu as de la connaissance, plus tu peux prendre des décisions différentes. C'est pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils disent « Ouais, mais attends, mais comment on peut faire pour créer le business en ligne ? Mais après, quand je vais arriver comme ça, je vais avoir des soucis, etc. » C'est parce que là, tu résonnes avec la connaissance que tu as actuellement. Donc, en gros, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et si jamais tu savais ce que tu ne savais pas, tu aurais déjà pris d'autres décisions et tu aurais déjà les résultats dans ta vie. Donc, tout ça pour dire que ta vision, elle peut évoluer et que ça ne reste pas fermé, mais au moins, ça te donne un drive, tu vois, ça te donne une direction dans laquelle aller, ça te donne une motivation d'où tu veux aller. Donc, prendre le temps de faire sa vision. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre un « J'aime » et un « J'aime pas » parce que tu as raison, on ne comprend pas pourquoi. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, il y a une formation qui est offerte d'une valeur de 200 euros dans les commentaires épinglés, tu as juste à cliquer dessus. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne de A à Z. Moi, j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone qui m'a généré 2000 euros par mois en moyenne. La première semaine de lancement avec ce même business-là, j'avais fait 20 000 euros de vente. Donc, les gars, je vous montre exactement toutes les stratégies que j'ai utilisées et ces stratégies que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, que tu sois débutant ou pas, que tu n'aies pas d'idée business, tu as juste à cliquer juste en dessous, enfin, pas juste en dessous, de l'information qui est offerte. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, là, je te conseille plutôt de cliquer sur la masterclass où je t'explique exactement comment mes coachés pour pouvoir faire 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Tu verras exactement les stratégies, je suis transparent avec toi et si jamais tu veux aller plus loin, tu pourras prendre rendez-vous avec un de mes collaborateurs si jamais tu veux que je t'accompagne. Mais tu verras, c'est simple. Si jamais tu ne mets pas en place ça dans ton business si jamais tu es coach, expert, consultant, tu dois galérer forcément. Obligé, tu dois galérer, tu ne dois pas avoir beaucoup de clients, ça doit être compliqué pour toi. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça je te l'ai déjà dit, à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, les gars, partagez la vidéo aux personnes à qui ça pourrait motiver et aider. Ok, les gars, donnez-moi la force, les gars, parce que voilà, là, quand je vous fais des vidéos, c'est gratuit. Donc, tout ce que j'attends de vous, les gars, c'est que vous partagez, mettez un petit j'aime, un petit commentaire pour me donner la force pour la chaîne. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sur du tout, quoi.